Paris et ses festivals, honneur à la danse avec les étés de la danse, 6ème édition. Un festival qui permet aux Parisiens et aux touristes de découvrir des palais étrangers, des ballets étrangers, américains, canadiens, cubains. Et en cette année, France-Russie, un ballet russe qui nous vient de Novosibirsk en Sibérie. Alors Valérie et Colin, c'est grâce à vous qu'on découvre ce ballet qui vient de très très loin. Pourquoi vous les avez choisis eux et pas le Bolshoi ou la troupe de... Le Marinsky. Voilà, exactement, les deux troupes les plus emblématiques. Oui, les plus connus d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu refaire venir ces deux compagnies qu'on voit souvent. Le Bolshoi est venu à l'Opéra, vient à l'Opéra l'année prochaine et est déjà venu plusieurs fois. Et donc on voulait faire découvrir aux Parisiens, aux touristes, une nouvelle compagnie. Et on m'avait parlé de Novosibirsk. Je suis allé à Novosibirsk et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette sublime compagnie. Donc ils n'étaient pas venus à Paris depuis 1967. Voilà, ils sont donc là au Théâtre du Châtelet car cette 6ème édition se passe au Théâtre du Châtelet. Ça n'a pas toujours été le cas. On a pu vous voir aux archives nationales. Donc c'était en plein air et aussi au Grand Palais. Donc vous choisissez des lieux à chaque fois différents ? C'est-à-dire que le concept du festival, c'est de mettre le coup de projecteur sur une compagnie pendant 3 semaines dans un lieu atypique. Donc les archives nationales, c'était un beau lieu mais difficile à cause de la pluie, du froid, certains étés. Et le Grand Palais à cause de la chaleur. Et donc là, on est au Châtelet pendant 3 ans et après on verra. Et on peut admirer. Alors on a pu voir le Lac des Cines, une soirée de gala assez époustouflante qui rendait hommage au chorégraphe russe. Et donc la semaine prochaine, c'est la Bayadère. On est en train d'en voir quelques extraits. On va peut-être en voir d'ailleurs un extrait de la Bayadère. Musique Donc un ballet très exotique mais très russe aussi. Oui, tout à fait. Quand on a discuté avec Igor Zelensky, le directeur artistique de la compagnie, on voulait montrer absolument ce que la compagnie a de mieux. Et en Russie, la ballerine, la danseuse, c'est vraiment merveilleuse. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Igor Zelensky de présenter un programme Balanchine. On voit où les filles sont vraiment mises en évidence. Le Lac des Cines, bien évidemment, avec l'acte 2 et 4. Et la Bayadère. Encore, on voit beaucoup, beaucoup les filles. Oui, là c'est très classique mais dans des précédentes éditions, là on a pu découvrir d'autres compagnies plus atypiques comme Alvin Allais. Tout à fait, tout à fait. Une troupe américaine ? Une troupe américaine qui vient de New York. Et c'est une troupe, comme vous l'avez dit, très atypique. Et elle est la seule à avoir ce répertoire. Et d'ailleurs, on l'a fait revenir en 2012 parce que ça a un tel succès en France et partout dans le monde qu'on l'a fait revenir. Alors on va revenir en 2010, donc avec cette 6e édition. Un très joli coup aussi pour les étés de la danse puisque Mikhaël Baryshnikov était là avec Anna Laguna. Là aussi, c'était une très très belle affiche. Oui, Mikhaël et Misha pour les intimes est quand même d'origine russe. Même s'il est maintenant, il est américain. Donc on voulait lui rendre hommage aussi. Et ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu à Paris. Donc ça n'a pas été facile de le convaincre pour revenir à Paris parce qu'il trouve que le public parisien est un public exigeant. Mais finalement, il est venu et je crois qu'il était ravi d'avoir fait 5 spectacles au Théâtre de la Ville. Un public exigeant mais qui vous suit puisque l'année dernière, l'édition, il y a eu énormément de monde. Là aussi, le fait que ça soit plus classique, le public répond présent ? Non, parce qu'on a fait les grands ballets canériens de Montréal. C'était plus néo-classique, voire contemporain. Cuba, c'était très classique. Al Vinalé, ce n'est pas du tout classique. C'est très atypique. Et à chaque fois, ça attire autant de monde. Non, je pense que c'était une période de l'année où il y avait peut-être un manque. Et qu'on a peut-être comblé un manque en matière de spectacles vivants. Est-ce que le public qui vient voir ces spectacles est celui qu'on retrouve par exemple à l'Opéra de Paris ou c'est plus mélangé ? C'est forcément mélangé parce qu'on a constaté que jusqu'au 14 juillet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes. Après, tous ces parisiens sont mélangés avec les touristes. Donc, il y a beaucoup de parisiens jusqu'au 14 juillet et après, il y a beaucoup de touristes mélangés aux parisiens. Et on dit que l'école russe, on pense que l'école russe est une école encore plus dure, encore plus que les autres. C'est vrai ou pas ? Non, je ne pense pas. Je pense que la danse classique est une école difficile, qui demande beaucoup de sérieux, qui demande beaucoup de... Mais la danse classique dans le monde est très difficile et demande beaucoup d'exigence. Et justement, l'intérêt aussi des Etés de la danse, c'est de montrer des cours. Là aussi, c'est une volonté que le public découvre un autre aspect de la danse, classique ou pas d'ailleurs. Bien sûr, parce que je trouve que le spectacle, c'est la finalité d'un travail au quotidien. Mais les gens adorent voir le travail, le travail le matin, le cours, l'après-midi, les répétitions. Et tout ça pour aboutir au spectacle du soir. Et ça attire beaucoup, beaucoup de monde, les cours publics. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Valérie Collard d'être venu sur le plateau de TV5MONDE. Et on rappelle que les Etés de la danse, c'est jusqu'au 24 juillet 2010. Et ce ballet de Novosibirsk est assez époustouflant, je dois le dire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur TV5MONDE. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.